Tout à fait, alors tout est en place pour ce troisième match à série, on vous en souhaite un bon madame, messieurs, c'est parti. Il y a près de cinq minutes découlées, le mieux pour chasser par Simard, lui vol le disque à Blackburn, le tir, le retour qui est concédé avec la break et au départ ce sera non seulement dégagé mais l'échappée peut-être de Joseph qui s'avance, le tir et c'est l'arrêt de Bérubé et Denis. Rondel qui est redirigé dans le coin, territoire, il est marqué de la break maintenant devant le filet, le tir et encore une fois c'est Bérubé qui est mis à l'épreuve et qui répond. La tentative de dégagement annulée par Verpast, le tir de Brisebois, le retour et c'est, on a touché le poteau du côté de Ouellet et le dégagement à l'autre bout. Oh qu'on est venu prêt, le mieux qui réclamait le disque, c'était démarqué et là il y aura punition à Kevin Veilleux, combat qui éclate. Oui, suite à la mise en jeu, pas la mise en jeu, mais la mise en échec solide de Gabriel Lemieux et là, bien, Lodier qui est venu à la rescuse de son coéquipier, qui, pas Lemieux mais Lodier qui y va de droite et de gauche. Veilleux qui laisse tomber les gants pour un deuxième match de suite, Mario. Soulève la foule en même temps et là, bon ben, Veilleux n'est absolument plus rien là. Et c'est là où Lodier qui continue et finalement, Veilleux qui chute et quel combat là. Et ça, ça vient de réveiller la foule. Et on peut montrer la foule justement. Disque récupéré par Terrien en compagnie de Brisebois, un seul défenseur, le tir, le retour et... Oh, du bout de la jambière. On l'a accroché, il n'y aura pas d'infraction. Sherbatov en compagnie d'Ouellet, laisse à ce dernier. À Sherbatov, le tir, l'arrêt, c'est lu! Marqué par Eliezer, Sherbatov, c'est 1 à 0. Les marques, ils prennent les devants. Une rondelle qui a glissé. Crédorette qui a fait l'arrêt, mais... Le cours entre en zone adverse, arrêté. Et on a signalé, je pense, hors-jeu et l'échauffouré qui va éclater par la suite. Se positionne le long de la ligne bleue, se déplace. Remet pour la break, fin de tir. Ça ira à le mieux, le lancer. Le retour qui est concédé, bataille de but! C'est l'égalité qui est créée. On a eu toute la mise en scène, Pierre. On a Hubert Poulin et Sébastien Laferrière. Et voilà, le contact a été établi, c'est Poulin. Mais Laferrière qui revient avec plusieurs droites. Alors que là, on frappe à qui mieux mieux. Poulin qui... Il y va lui aussi de droite. Et c'est Laferrière qui pousse Poulin. Les officiels vont intervenir. Qui supportent à l'attaque. Derrière le filet, c'est l'essor, collision avec Tam. Et une autre mise en échec. Entre en zone adverse, Gauthier laisse derrière à l'intention de Picard. Et c'est Laporte qui ne peut profiter du disque à mauvais rebond. Le tir de Boutet, l'arrêt incroyable de Bérubé là-dessus. Oh, quel arrêt de la part de Tristan Bérubé face à Étienne Boutet. Gauthier en zone adverse. À Sherbatov. Sherbatov, relais pour son quick-pilot. Il tira le but. Un angle fermé. Je pense que c'est Tam qui a tiré et qui redonne les devants au marquis. Ça s'est fait très vite. Attention, le cours qui s'amène. Fin de tir. À le mieux, le tir sur réception. Il a tiré par-dessus le filet. Il s'a bondi dans l'écran protecteur. Et il s'en veut. Et là, Dallaire veut engager le combat avec L'Ausier. L'Ausier n'a pas intérêt à répondre à l'invitation. Il a déjà un combat à son actif. À L'Ausier maintenant. De l'arrière du filet. Appoudrier, un tir. Et ça va se rendre jusqu'au gardien. Bérubé qui conserve la rondelle. C'est Sherbatov qui va lui venir en aide. Sherbatov bataille le long de la rampe. Et encore une fois, c'est Lépine qui va maintenir l'attaque en vie. Le tir des biais. Et c'est le but d'égalité. Quel revirement, Mario. Au coup de niveau encore une fois, démarqué. Et puis, on a... Il est pour Picard. Dans l'enclave, le tir de Sherbatov bloqué en défensive. Contre-attaque, attention. Le surnombre, Lecourt et L'Ausier. Deux contre un. Un seul défenseur à ses thames. Et Lecourt devant le gardien. Le tir devant le but. Et là, ça vient de faire exploser Mario la foule. Quelle remontée. Et même Lecourt qui avait été accroché, Mario, a pu récupérer. Ce côté, démarqué. C'est lui, Paradis, qui reçoit le disque. Il laisse à Ouellet. Il s'avance le tir. Et... Oh! Vous avez vu comme moi. C'est le cas de Red qui a regardé derrière lui. Oui. C'est l'assuranceur d'organiser l'attaque. Et attention, Boivin qui va tenter de s'échapper. Ressera-t-il rattraper par Dallaire? Le tir qui viendra. C'est libre devant le retour. Et c'est balayé par Ouellet. On tente de ramener le disque devant. Ça va se retrouver dans le demi-circle du gardien. Et Bouskillard, là. Entre la break et... Je n'ai pas pu l'identifier. Paradis. Entrant en zone adverse. Les joues Hould. Ça met dans l'enclave le tir. L'arrêt. Encore une fois, Cadorette cherche le disque. Et la rondelle. On y a bu. On a créé l'égalité du côté des marqués. Et pour là, tu le disais, Mario, Cadorette cherchait le disque. Il avait semblé faire l'arrêt. Et là, on a pointé. On a bien vu la rondelle qui était dans le filet. ...le territoire. Et c'est finalement saisi par la longue à 3 contre 1. Laisse à Ouattier. Et c'était pour l'abri. On a frappé le poteau. Et c'est le but. Eh bien, Mario, on aura tout bu dans ce match-là. Quel capouillage. Il faut dire capouillage à la ligne bleue. Les marqués qui vont s'en vouloir. Les deux joueurs qui bataillent. Rondelle qui revient en direction de Ouattier. Et le dégagement jusqu'au centre. Ouattier plaqué par Laporte. Qui dit aller immédiatement à 6. Le tir. Frappé l'arrêt. Le tir. Un autre. Et c'est toujours libre. Et Rondelle qui va se dégager à l'autre bout. La course entre Lausier et Brisebois. Brisebois sera là le premier. Et Poudrier reprend. Et marque dans un filet désert. Et l'assurancia prend l'invac. 5 à 3 dans ce match. Laisseur. Sur le retour. C'est pour Poudrier. Au centre. C'est Lausier. Lausier s'amène en zone adverse. Tire du revers. Et ça va se retrouver au fond du filet. Et ça va concrétiser. Confirmer cette victoire de l'assurancia. Qui prend ici les battres. 3 à 0 dans sa série. Alors que les participants manifestent de plus en plus. Là c'est Denis Lemieux qui veut engager le combat. Mais les dernières secondes s'écoulent. Et c'est ainsi que ça se termine. Une victoire de 6 à 3 de l'assurancia face au Marquis. Une défaite amère pour les Marquis de Jean-Pierre. Qui s'était bien battu. Espéré. Et Mario. C'est un match qui risque de faire mal. Même si on va se battre encore demain du côté des Marquis. Pourquoi je vous explique. C'est qu'on avait. On menait 3 à 2. Et on avait justement créé l'égalité. Et ça a duré quoi.